Générique Donc aujourd'hui en réalité, face à Macron, et c'est ça qu'il craint, face à Macron, il y a la possibilité de lui faire infliger une défaite. Et cette défaite face à Macron, ça serait la défaite des 30 ans de politiques antisociales qui ont été menées. Mais pour ça, il faut que tous ceux qui luttent dans des endroits séparés convergent, s'agrègent, et c'est de ça dont on a peur. Lisez la presse de droite, la presse du patronat, le Figaro, les échos, c'est de ça dont ils ont peur, l'agrégation, la coagulation des forces. Et c'est de ça dont il faut aujourd'hui construire. Ce que disait Elsa, la conscience de classe. Quand on voit, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de lutte, elles sont invisibles en partie. Premier semestre 2017, un site qui s'appelle Lutte Invisible, qui est rattaché au regroupement, au coordination, qui s'appelle le Front Social, a dénombré 270 luttes, débrayages, grèves par jour. Rien qu'en recensant par rapport aux éléments donnés par les organisations syndicales, la presse locale et autres. Aujourd'hui, rien que sur la journée d'aujourd'hui, on n'a pas, c'est pas juste les cheminots, les postiers, les étudiants, avec une violence totale. Enfin, nous, dans notre bureau de poste, on arrive à avoir, on le discutait avec des techniciens tout à l'heure, on arrive à voir la police qui rentre dans nos bureaux de poste. Bon, tu l'as vu plein de fois Eric, Tété à Arcueil, la façon dont les CRS aujourd'hui interviennent en 68, ça aurait un levier de bouclier. On ferme administrativement les universités, on rentre par la force dans les universités. Bon, mais il y a une résistance. Les pompiers dans le Puy-de-Dôme, personne n'en parle. Bon, les EHPAD à Quimper aujourd'hui, Office National des Forêts, qui était en grève aujourd'hui, la Croix-Rouge, ça bagarre de façon éparpillée, mais il y a des luttes. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu essentiel, si on veut que cette lutte des classes soit victorieuse pour notre camp social, il faut qu'on prenne nos responsabilités pour coordonner, converger, faire en sorte que justement, on arrête de lutter de manière séparée et dispersée. – Les libéraux souvent nous disent, le Bac c'est un rituel, c'est un symbole. C'est cela, mais le Bac donne des droits à ceux qui l'obtiennent, des droits éducatifs, pouvoir poursuivre sa scolarité à l'université, des droits sociaux, le Bac c'est une qualification, elle est reconnue dans les conventions collectives, et ces droits, ils tiennent au caractère national du baccalauréat, qui permettent sa reconnaissance dans tout le pays, quel que soit l'établissement dans lequel on l'a passé. Monsieur Blanquer a décidé que ce Bac serait évalué à 40% en contrôle continu. On pourra revenir sur les modalités, mais de façon très claire. Cela signifie que les épreuves ne seront plus les mêmes. d'un lycée à un autre, que les critères de notation vont varier, et que donc la valeur du Bac va dépendre de la réputation du lycée dans lequel il sera passé. Ça, les lycéens et les lycéennes de notre pays vont en pâtir le prix, car pour la très grande majorité d'entre eux, ces lycées n'ont pas une bonne réputation. – Le cœur du cœur, c'est la souveraineté sur son propre corps. C'est la base, parce que si on n'est pas souverain sur son propre corps, l'égalité économique à l'extérieur, même si on est très élevé dans la hiérarchie sociale, si on est encore regardé comme un corps qui n'est pas souverain, c'est la première chose. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de jouissance. Pourquoi c'est extrêmement important ? Pas seulement parce que c'est relatif à l'orgasme au sens sexuel du terme, c'est parce que de la jouissance de son propre corps découle la souveraineté de son propre corps et la jouissance qui est reconnue de jouir au sens de la jouissance civile, c'est très exactement ce qu'on appelle le droit de propriété, et ensuite la jouissance des droits politiques, la jouissance. Parce que si une femme n'est pas reconnue dans sa jouissance, y compris dans le rapport à son orgasme, son orgasme est nié au sens de sa jouissance, et bien ce qui est nié aussi, comme elle est considérée comme un objet passif, c'est sa capacité à posséder, à être propriétaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout ce vocabulaire de la possession dans l'acte sexuel lui-même. On possède une femme. Et c'est ça le donjuanisme, c'est ça Weinstein. Et pour la première fois, des femmes osent prendre la parole sur ce sujet, c'est-à-dire sur ce truc qui a l'air d'être infime. Qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'autre chose dans les médias. Juste on parle d'autre chose depuis à peu près six mois. C'est ça moi que je trouvais… – Le peuple qui envahit les rédactions, ça vous fait quel effet Henri Maler ? Ça vous inquiète ? Ça vous réjouit ? Vous attendiez ça ? – Qu'est-ce que ça m'inquiète ? Non, je pense que c'est une excellente chose. Ce qui était extraordinaire dans le petit reportage qu'on a vu là, comme ça a été souligné par Paul Moreira, c'est le fait que l'un des acteurs, dont moi aussi j'ai oublié le nom, souligne la différence qu'il existe entre les journalistes en général et la cohorte des éditorialistes. Alors, je voudrais dire deux choses à ce propos, très simple. D'abord, il faut commencer par être généreux. Il faut faire un petit câlin aux 35 000 journalistes encartés, à leurs salariés, aux salariés des médias, qui concourent à la production de l'information même s'ils ne sont pas journalistes, pigistes, correspondants de presse, etc. qui ne sont pas directement responsables, pas directement responsables de la situation générale qui est celle des médias en France. – Des orientations de leur groupe, de la ligne générale. – Des orientations, même s'ils en sont partie prenante. Pourquoi il faut dire ça tout simplement ? C'est parce qu'un certain nombre d'entre eux, trop peu nombreux, rament à contre-courant pour produire une autre information, même quand c'est le cas dans les grands médias. Ils sont pour une part, j'allais dire otages, c'est peut-être pas le terme qu'il faut utiliser en ce moment, mais disons qu'ils sont un peu prisonniers du cadre dans lequel ils travaillent. On commence par cette générosité et on ajoute tout de suite, parce qu'autrement on ne comprend plus rien, qu'une chose est d'éviter les généralisations excessives, ce que Paul Meurera a dit à un instant, tous les médias ne sont pas identiques, et passer sous silence une domination abusive, qui est une domination symbolique par les principaux médias dans ce pays, qui dictent ce qui doit être pensé et qui s'en occupent, les professionnels du commentaire, qui ne constituent qu'une mince couche des journalistes, mais qui est souvent la couche la plus visible. Dans la presse écrite, bon, je ne vais pas donner de nom, enfin pas tout de suite, je ne vais pas mentionner Geoffrin par exemple, bon, ce n'est pas indispensable quoi. Bon, il n'est peu lu. En revanche, les mêmes, sur les chaînes de radio, de télévision, qui sont les médias de grand public et de grande audience, sévissent en meute. Je termine vraiment cette première intervention. On y trouve les éditocrates chargés d'éditorialistes, les interviewers. Ayons une pensée émue pour Jean-Pierre Fernot, qui s'est livré à un numéro de passe-plat absolument extraordinaire aujourd'hui. Les experts, il y a beaucoup à dire sur les experts, la question et la façon dont ils sont sélectionnés. Par exemple, j'ai appris que Romain Goupi était maintenant un expert. En quoi ? Les experts, les chargés de communication. Jacques Ségala qui commente l'actualité. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Donc nous avons comme ça les pros du commentaire, qui occupent une surface absolument disproportionnée. – Il y a une première version de la loi, enfin celle qui a émané de l'exécutif du gouvernement et qui a été après portée par deux députés, qui a été très critiquée par le Conseil d'État, qui doit rendre un avis consultatif sur la loi, la proposition de loi. Et elle a également été très consultée par la commission consultative des nationales des droits de l'homme, disant, attention, il y a un vrai risque pour la liberté d'expression. La majorité a quand même pris en compte ces critiques et essayé de restreindre le champ de la loi. Il faut quand même le préciser, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique que trois mois avant un scrutin national. Donc ce n'est pas tout le temps. Là par exemple, en ce moment, personne ne pourrait attaquer une fausse information. C'est qu'au moment d'un scrutin national ou européen. Et il y a des conditions assez précises qui sont ajoutées. Il faut que les fausses informations soient diffusées de mauvaise foi, de manière artificielle ou automatisée. C'est-à-dire avec des robots, des algorithmes qui envoient dans tous les sens sur tous les réseaux. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui font que tout ne tombe pas sous le coup de cette loi. Et si un site publie une information qui est fausse, il n'est pas sûr. Il faudra voir l'usage. Il faudra voir comment ça se fait. Mais ce n'est pas sûr que ça tombe sous le coup de la loi. – Aujourd'hui, la question en France, ce n'est pas le risque de trop d'immigration. Ce n'est pas ça qui crée le chômage. Parce qu'en réalité, derrière la logique du Front National… – Il n'y a pas que le chômage ! – Justement, il n'y a pas que le chômage ! – Il y a les ghettos, il y a les quartiers… – La question n'est pas là, elle est encore une fois par la captation de richesses d'une toute petite minorité. C'est ça le problème. La France par exemple, ce sera peut-être plus vrai dans une quarantaine d'années si on ne résout pas les causes des migrations actuelles qui sont les guerres comme tu l'as dit, qui sont aussi les accords de libre-échange, qui ruinent des économies entières notamment d'Afrique de l'Ouest, qui sont les questions climatiques. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis, la France a de quoi accueillir les 40 000 déboutés du droit d'asile par an qui pourraient répondre très bien à un statut de détresse humanitaire et climatique. Le problème de la France, ce n'est pas ça. Le problème de la France, c'est qu'on a une classe sociale, une classe oligarchique financière qui vit au-dessus des moyens du pays. Voilà la réalité. Et tous ceux… Attendez, laissez-moi terminer. Tous ceux qui essayent de nous expliquer qu'en réalité, la question c'est les immigrés et ce n'est pas celle-là, en réalité ils servent de chiens de garde du système et c'est à ça que sert le Front National. Voilà la question qui se pose. Maintenant par contre, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, là où je peux vous suivre, c'est que dès lors que le capitalisme est mondialisé et essaye de contourner absolument tous les cadres communs, tous les cadres qui extriment une communauté de destin, qui estime qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont ensemble dans un cadre donné, qui prennent des décisions, y compris les États-nations dans le cadre européen. Cette idée-là, à mon avis, est à combattre parce que non seulement elle n'amène pas plus d'internationalisme, ce n'est pas ça dont il est question, mais elle amène quelque chose qui, au bout d'un moment, rende… j'allais dire fou les gens ! Quand on explique aux gens qu'on ne peut rien faire parce que, n'est-ce pas, les capitaux franchissent les frontières, que donc votre gouvernement ne peut rien faire par rapport à ça, que c'est l'Union européenne, alors que c'est les gouvernements qui ont accepté, ou les députés qui ont accepté, de voter les différents paquets ferroviaires, etc. C'est évident qu'il y a une désorientation profonde. Donc cette question-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est très important à dire, cette question de la souveraineté populaire, c'est-à-dire cette question à un moment donné de la maîtrise du destin par une population, elle doit rester essentielle dans la discussion, mais ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport avec l'arrivée de 40 000 migrants de plus par an, c'est pas ça le problème. – On dit qu'il manquerait actuellement l'équivalent de 10 universités en France, qu'est-ce que vous en pensez tous ? – C'est ça, il y a 300 000 étudiants supplémentaires qui vont rentrer dans le système universitaire entre 2015 et 2025, et donc oui, il faudrait construire chaque année une université pour faire face à cette poussée démographique qui n'étonnera personne, puisqu'évidemment ceux qui ont 18 ans en 2017, ils sont nés en 1999, tous les responsables politiques le savent et cela interroge d'ailleurs sur ceux qui ont été aux responsabilités, ils avaient la charge de garantir le droit à la poursuite d'études pour tous. À d'autres époques, dans l'histoire récente de notre pays, cela a été fait dans les années 90, un plan qui s'appelle le plan U2000, conduit à la construction de 8 universités. Donc on voit bien que, là encore, il s'agit de choix politiques, il s'agit de la capacité à investir, on a supprimé 10 000 postes d'enseignants dans le supérieur de ces 10 dernières années, donc vous voyez, de ce point de vue-là, la situation n'a fait que se dégrader. Parcoursup, bien sûr, au fond, c'est la réponse à cette situation. Pourquoi ont-ils changé le système ? Il y avait la plateforme APB, elle fonctionnait au sens où elle traitait des masses considérables de cas, elle conduisait à tirer au sort quelques milliers, à éliminer par le tirage au sort quelques milliers de lycéens, mais de ce fait, le tirage au sort étant aveugle, il conduisait aussi à l'élimination de très bons élèves, de bacheliers qui avaient la mention très bien, d'élèves issus des catégories les plus favorisées de notre pays qui pouvaient être frappés par ce système. Et bien la sélection les protège, la sélection protège les élèves, la sélection elle conduit à l'éviction de certains élèves, toujours les mêmes, ceux qui ne viennent pas du bon bac, pas du bac S, pas des bacs généraux, qui n'ont pas les bonnes notes, et on sait qu'il y a évidemment un lien entre, je ne fais pas de déterminisme en disant cela, mais les sociologues pourront le confirmer, entre l'origine sociale et la réussite éducative. Et donc voilà, c'est la réponse finalement de l'oligarchie, la sélection. Elle défend ses intérêts, ses intérêts comme groupe social, ceux de ses enfants, évidemment j'ai une définition un peu large là, en parlant de l'oligarchie, mais vraiment ceux qui sont issus des classes populaires sont les premiers visés par le nouveau système, le système Parcoursup. – Clairement effectivement c'est une question des moyens qu'on met à disposition de tout ça. Peut-être que plutôt de parler de propriété, on peut reparler de souveraineté sur son corps, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'en politique ça parle aussi, la souveraineté en règle générale. C'est clair que c'est un sujet d'éducation. Et là on voit clairement qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, en termes il y a l'école, même si c'est le contraire, c'est ce que vous venez de dire, mais aussi dans les relations professionnelles. Quand on voit la loi travail qui vient d'être votée, elle ne va pas améliorer, on a parlé du CHSCT tout à l'heure, ça ne va pas améliorer les rapports femmes-hommes dans l'entreprise. Alors aujourd'hui la grande nouvelle dans les mesures aussi c'est qu'on va avoir… – Parce que beaucoup de femmes sont en temps partiel… – Exactement, en temps partiel subi. – Les SMICards, ce sont surtout des SMICards en réalité, et que du coup quand on n'augmente pas le SMIC, ben voilà une nouvelle fois la domination qui s'exerce, la domination masculine. Et puis en réalité on le voit là, ils veulent mettre en place un logiciel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ils veulent mettre en place, donc ça fait partie des mesures, pour l'égalité salariale. – La loi qui me semble bien plus dangereuse, parce que nous on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est la loi sur le secret des affaires. Pourquoi ? Parce que la loi sur le secret des affaires est une loi qui va permettre aux entreprises de faire taire, bon les journalistes ça va, on ne va pas être ceux qui en souffrent le plus, mais les sources, les lanceurs d'alerte. Il n'y a que deux catégories de lanceurs d'alerte qui vont être protégés, ceux qui vont dénoncer un scandale environnemental ou un scandale de santé, ce qui est très bien. Par exemple tout ce qui relève du financier, du fiscal. Nous on a fait une enquête sur ce qu'on appelait les Lux Leaks, c'est-à-dire avec quelqu'un qui travaillait à l'intérieur de PricewaterhouseCoopers et qui racontait comment un certain nombre de grandes boîtes allait au Luxembourg pour, au lieu de payer 33% sur leurs bénéfices, ils ne payaient que 2 à 1%. Ce garçon a été attaqué au Luxembourg sur la base de l'entrave au secret des affaires, alors qu'en même temps il recevait des prix un peu partout, parce qu'on considérait que c'était extrêmement utile pour le bien public. D'ailleurs lors du procès au Luxembourg, le propre procureur a reconnu qu'effectivement c'était un pas en avant pour le bien public parce qu'on apprenait où passaient des sommes massives d'argent qui auraient dû revenir aux communautés nationales, mais quand même il a été condamné parce qu'il y a une loi, qui est d'ailleurs une loi assez ancienne au Luxembourg, qui permet à partir du moment où on remet des documents à un journaliste, de condamner quelqu'un pour vol. Et en fait là on va se retrouver dans une situation où la loi sur le secret des affaires fait qu'elle va pouvoir bloquer les enquêtes avant même qu'elles aient lieu. Un simple coup de fil va pouvoir vous mettre dans une situation où vous vous retrouvez avec une procédure judiciaire qui va bloquer le travail d'investigation des journalistes. – Dans un média, quel que soit le média, il y a un certain nombre de pressions qui émanent de la part du pouvoir politique, de la part des actionnaires, de la part des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Et un média c'est un enjeu de pression parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. On parle de liberté d'informer, moi je préfère le droit du public à être informé. Je crois que c'est le rapporteur de la loi du 29 juillet 1881 disait ça. C'est le droit du public à être informé, c'est une promesse tacite de la République au suffrage universel, disait-il. C'était Eugène Pelletan qui disait ça au Sénat. Et je trouve que c'est véritablement ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut que le public ait le… Pour exercer démocratiquement son droit, il faut qu'il ait la possibilité d'être informé. Alors après, on est quand même dans une société où on ne peut pas tout réjanter par les lois, par les usages, par les codes, par tout ce qu'on veut. Donc il faut introduire du droit souple, du droit plus… Comment dire, un peu plus… Moi, je n'ai pas beaucoup confiance dans les lois pour que l'information soit meilleure. – Je vous assure, elles ne sont pas appliquées, donc c'est la loi du plus fort. – Je peux m'autoriser à prolonger la réflexion de Patrick, parce qu'on peut se dire, oui, après tout, la loi de 1981 était faite pour la presse écrite. L'imprimerie et la librairie sont libres. Maintenant, ça a changé, il y a Internet. Et donc, est-ce qu'il faut relégiférer ? C'est un vrai débat que posent à la fois les fake news et les secrets des affaires. Moi, je trouve qu'il y a une vraie réflexion démocratique. C'est… 1881, il y a une grande révolution technologique, à l'époque c'est l'électricité qui apparaît, l'électricité conduit à l'usine moderne, l'usine moderne conduit à l'imprimerie et donc à la presse de masse. Donc cette révolution, la 3ème république, fait que cette révolution technologique est aussi une révolution démocratique, parce qu'ils font cette loi pour surfer sur ce basculement. Là, on vit une autre révolution technologique, qui est l'éruption du numérique, d'Internet. Et je trouve qu'il faudrait, si on avait un gouvernement progressiste un jour en France, réfléchir, on en est loin là aujourd'hui, à une refondation de la loi de 1981 à l'heure du numérique. Quels sont les droits ? Le raisonnement de la loi de 1981, c'est que les hommes sont libres, sauf à répondre des abus de cette liberté. Et donc je trouve que dans une logique progressiste, il serait très intéressant de réfléchir aux droits nouveaux des citoyens à l'époque du numérique. C'est parti. 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 C'est parti.